M. Jérif Ben-Habilès, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à la veille du salon des produits agricoles et de l'agro-industrie qui débute demain mercredi. Le secteur de l'agriculture participe à hauteur de 12% au PIB, produits intérieurs bruts. C'est un secteur avec des potentialités importantes, pour ne pas dire énormes, figure comme axe stratégique pour le développement de la croissance et de la création de richesses et d'emplois dans notre pays. Mais aujourd'hui nous allons nous intéresser au segment important également qui est l'assurance, l'assurance agricole. La culture de l'assurance est-elle présente dans l'esprit des agriculteurs, M. Ben-Habilès ? Souscrivent-ils à cette assurance ? En clair, les agriculteurs s'assurent-ils contre les risques de calamité naturelle ? Inondation, sécheresse, feu de forêt, grêle, tempête et même le gel, entre autres calamités. Tout à fait. C'est vrai que si nous analysons un peu le chiffre d'affaires des assurances d'une manière générale, l'assurance agricole représente une partie très infime dans ce qu'on appelle le portefeuille. Cela varie entre 4 et 5%, malheureusement, pour plusieurs raisons. D'un autre côté, les agriculteurs souscrivent très rarement des contrats d'assurance. D'abord parce que les produits d'assurance qui sont commercialisés à ce jour ne sont pas adaptés convenablement aux préoccupations des agriculteurs, notamment sur la partie des risques climatiques et sanitaires. Nous devons engager, en tous les cas, la CNMA a engagé tout un travail de réflexion pour réformer et moderniser les assurances agricoles. Si nous comparons cela maintenant sur les trois dernières années, il y a une réelle évolution dans les assurances agricoles, notamment par les nouveaux produits tels que les multipérils pour certaines cultures stratégiques qui incluent le risque climatique, notamment le gel, l'inondation. C'est un nouveau produit sur les céréales et d'autres produits. Mais il y a un travail aussi de sensibilisation très important qui doit être organisé sur le marché. Il faudra aussi savoir que l'assurance agricole ne concerne pas que la CNMA. C'est tous les acteurs qui gravitent autour de ce marché qui doivent s'impliquer fortement pour sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs, pour préserver leurs revenus et préserver leurs investissements. Un travail qui est fait par la CNMA, par la présence de son réseau. Maintenant, la CNMA, avec l'ouverture de pas mal d'agences à travers tout le territoire national, y compris dans les régions les plus reculées, essaye d'apporter un service de proximité de manière à sensibiliser ces agriculteurs. D'un autre côté, je pense que la CNMA, et moi je suis ravi que le dispositif des calamités agricoles a été inscrit dans la feuille de route, monsieur le ministre de l'Agriculture, il devient, je dirais, un élément important dans cette feuille de route. Justement, avant de détailler les aspects de la feuille de route, est-ce qu'on peut considérer par rapport à vos déclarations premières que cette non-souscription ou infime souscription, qui ne représente que 3 voire 4%, moi j'ai eu des chiffres de 2 voire 3%, est-elle due, on va dire les choses franchement, à une sorte de crainte de la transparence, on préfère évoluer dans l'opacité, ou carrément parce qu'il n'y a pas une grande offre par rapport aux produits qui sont proposés aujourd'hui ? Ou alors, absence de culture de l'assurance ? Je pense que c'est un tout. D'abord, c'est vrai que l'assurance permet aussi d'avoir de la traçabilité et de la transparence dans les produits d'assurance, notamment quand il s'agit de soutien et de subvention par les pouvoirs publics. Et d'ailleurs, de par les textes, l'assurance reste obligatoire dans toute, je dirais, subvention au soutien de l'État. Il faudra aussi rendre obligatoire cette partie, mettre en place des mécanismes. Il ne faut pas oublier aussi que l'assurance agricole ne peut pas être commercialisée en même titre que les autres produits d'assurance classique que nous rencontrons sur le marché, mais aussi obéir à des préalables. Ces préalables nécessitent notamment le respect de l'itinéraire technique, un bon accompagnement. C'est ce que nous sommes en train de faire pour un peu susciter et encourager les agriculteurs à souscrire. Parce qu'on sait que la dimension de l'assurance agricole ne peut nullement être administrative. Il faut qu'elle soit aussi économique, avec une portée économique très importante, notamment dans la préservation du bien et la sécurisation du revenu de l'agriculteur. La Sénama a essayé de mettre en place d'autres dispositifs. Je prends à l'exemple tout l'accompagnement, parce qu'on sait que l'accompagnement reste un élément déterminant dans l'acte de souscription du contrat d'assurance en matière d'assurance agricole. Même la vente et la commercialisation d'un produit d'assurance agricole n'obéit pas aux mêmes règles et aux mêmes procédures qu'un risque au cul d'une assurance classique, je dirais, commercialisée. L'autre aussi, vous savez que la Sénama détient presque 80% de parts de marché. Je pense que la place est importante aussi pour les autres compagnies de s'impliquer fortement dans ces assurances agricoles, sachant pertinemment que, c'est vrai que l'assurance agricole, on ne gagne pas de l'argent. Mais justement, quand vous parlez des aspects un peu de la culture de transparence, le manque de transabilité, vous parlez aussi de la part des assurances dans le marché, bien sûr, de cette assurance agricole, ne représente que 3, voire 4%, une part négligeable, insignifiante. Est-ce qu'on peut considérer que les compagnies craignent la prise de risque systémique et parfois les pertes de coûts ? Puisque vous venez de le dire, on ne gagne pas de l'argent avec l'assurance agricole. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a pas une diversité de produits qui est proposée par l'ensemble des compagnies d'assurance. Tout à fait, c'est un des facteurs, je dirais, ou des points négatifs de l'assurance agricole. Il n'y a pas une implication très forte des autres compagnies, que ce soit publiques ou privées, dans le secteur de l'agriculture. D'abord par la méconnaissance de ce marché, et aussi l'expertise et l'expérience. Vous savez, la Sainama est quand même centenaire dans ce secteur-là, et dans cette profession, notamment de l'assurance agricole, essaie un peu, je dirais, d'accompagner, essaie un peu de ramener un peu, ou proposer, par le biais de la coassurance et d'autres acteurs, de manière à élargir cet éventail. Et je pense aussi que l'assurance agricole doit être réformée par la mise en place de nouveaux dispositifs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que, vous savez, les pertes subies par les risques climatiques au sanitaire sont tellement importantes, que c'est très difficile aussi aux compagnies d'assurance de supporter ces coûts. Une révision est importante, est intéressante, en tous les cas, elle est inscrite avec M. le ministre. C'est important, dans la mesure où il y aura un travail au préalable, en amont, qui doit se faire pour récolter un peu tout ça à la fin. Je pense que c'est un travail très intéressant, qui va pouvoir apporter, et que l'assurance pourra jouer son rôle pleinement dans l'accompagnement d'une économie, notamment agricole et rurale. Mais quand vous parlez de réforme, qu'est-ce que vous entendez exactement par réforme ? Réformer tout le système d'assurance, des assurances dans notre marché, ou alors l'assurance agricole particulièrement ? Je pense qu'il faut réformer l'assurance en général. Quand vous voyez qu'un marché, le taux de pénétration des produits d'assurance, d'une manière générale, est très faible, l'assurance ne contribue à à peine 0,8% de le PIB, nous sommes très loin par rapport au potentiel, c'est-à-dire que quelque part, il doit y avoir une vraie réforme qui doit être engagée. Moi, je parle un peu de l'assurance agricole, il faut tout à fait réformer l'assurance agricole, aller vers des dispositifs assurantiels, je dirais, élargis, qui couvrent les risques climatiques, par, je dirais, des assurances qu'on appelle des pertes de rendement, ou des assurances indicielles, qui couvrent les risques climatiques et sanitaires, et jusque-là, malheureusement, ne sont pas couverts pour un certain nombre, je dirais, de raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais justement, par rapport à ces questions de produits proposés pour les risques climatiques et sanitaires, il y a bien sûr le risque contre les inondations, le risque contre les faute forêt, on a parlé de la grêle, tempête, et même parfois le gel, mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que malgré le fait que nous soyons un pays aride et semi-aride, exposés à des phénomènes de sécheresse, le risque sécheresse n'est pas assurable, ce qui n'est pas normal. Pourquoi ? Mais je veux le habile, d'abord... Pourtant, on en a parlé depuis pratiquement dix ans. Tout à fait, le risque assurable était un risque, en tous les cas, non assurable. C'est pour ça que les pouvoirs publics, en 1990, ont mis en place ce qu'on appelle le FGCA, le Fonds de Garantie des Calamités Agrétiques, qui couvrait le risque sécheresse, mais en attendant que ce risque soit assurable, et avec la possibilité de subventionner cette prime à hauteur de 50%. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on avait déjà demandé aux compagnies d'assurance de commencer à réfléchir sur l'assurabilité de ce risque-là. Malheureusement, à ce jour, la Senama a proposé un produit d'assurance sécheresse, validé par le ministère des Finances, mais n'a pas pu être commercialisé, parce qu'il doit répondre à un certain nombre de préalables importants. Et nous avons proposé, dans ce dispositif, je ne dis pas que l'assurance sécheresse, mais aussi d'autres risques sanitaires, qui posaient un vrai problème, de manière à ce qu'on puisse, je dirais, apporter une contribution en amont, au lieu d'attendre à ce que des sinistres importants, je dirais, se déclarent, et les pouvoirs publics, comme l'ont toujours fait, venir après et, je dirais, indemniser avec toutes les procédures. C'est-à-dire que transformer et mettre en place ce qu'on appelle des solutions économiques pérennes, au lieu de soulager, comme on l'a toujours fait. C'est toute la réflexion qui doit être engagée. En tous les cas, nous l'avons engagée au niveau du ministère de l'Agriculture. Ce projet-là est fin prêt, validé par M. le ministre de l'Agriculture, qui va être, je pense, proposé à la structure habilité, qui est la structure du ministère des Finances, la direction des Assurances. Mais vous parlez des préalables qui étaient exigés. Quel préalable ? Sachant que nous sommes un pays aride, semi-aride, et souvent, les agriculteurs sont soumis à ce phénomène de sécheresse, d'autant que cette année, il n'y a pas beaucoup plus. Le premier, je dirais, le premier problème, c'est le tarif. C'est-à-dire que le tarif de l'assurance sécheresse coûtait cher. D'après un peu le travail des actuaires, sa commercialisation, malheureusement, ne permettait pas aux petits agriculteurs, qui sont un peu la majeure partie, qui constituent un peu, je dirais, cette fronte de population, sa, je dirais, sa souscription. Nous avons proposé une subvention à l'acquisition de ce produit d'assurance pour un peu booster les assurances agricoles. Moi, je pense que c'est important, dans ce dispositif, de permettre à subventionner l'assurance en amont, au lieu d'attendre un peu que les sinistres, parce que si on voit un peu toutes les pertes, je dirais, subies, et toutes les sommes qui ont été investies, on aurait pu éventuellement prendre une petite partie et subventionner, et mettre en place ce qu'on appelle un système d'assurance économique plus fiable, et passer d'une logique de subvention à une logique économique plus pérenne, qui crée de la valeur, au lieu de venir à la fin, juste, un peu, je dirais, récompenser, et généralement, il n'y a pas aussi d'équité à ce niveau-là. Mais quand on parle un peu des aspects économiques que doit prévaloir pour mettre en place ce type de mécanisme, il faut revenir à certaines réalités, que le secteur agricole est fortement soutenu, il est exonéré dans le pot, il est générateur d'énormément de richesses, nous savons aussi que c'est un secteur qui évolue dans une sorte, un peu, parfois d'opacité, parce qu'on ne veut pas un peu assurer les mécanismes de transparence, et il y a aussi cette réalité économique, c'est que vous avez, dans le cadre des réformes, du système actuel, qu'on pense mettre en place, dans aucun pays du monde, on subventionne les contrats d'assurance agricole. Comment alors exiger aujourd'hui, ou demander, c'est-à-dire de soutenir ce type d'assurance agricole ? Non, bien au contraire, dans les pays à vocation agricole, et dans les économies émergentes, les produits d'assurance agricole sont lourdement subventionnés par les pouvoirs publics. Je prends le cas de l'Espagne, je prends le cas des États-Unis, pour les cultures céréalières, céréalières, la culture, je dirais, céréalière, est subventionnée jusqu'à hauteur de 70%. Dans les pays voisins, la même chose, il y a aussi l'obligation de l'assurance agricole. Dans beaucoup de pays, l'assurance agricole est obligatoire, et lourdement subventionnée par les pouvoirs publics, de manière à sécuriser cette filière, et aussi engager un vrai travail économique à ce niveau-là. Nous, c'est peut-être aussi le taux de pénétration très faible de l'assurance agricole est dû aussi à ça. Je pense qu'il y a, dans cette réforme, en tous les cas, qui a été proposée, nous avons aussi proposé à ce que l'assurance agricole soit aussi subventionnée, en tous les cas, pour les cultures stratégiques, de manière à s'impliquer fortement, notamment pour les risques climatiques, sécheresse et les risques sanitaires. Les cultures stratégiques, la céréalière, les cultures, dans le taux de pénétration, ne représentent que deux. 3% ? Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que 70% de cette catégorie, c'est des petits agriculteurs avec des petites exploitations. La Sanama a lancé récemment ce qu'on appelle de la micro-assurance, un produit d'assurance adapté à cette frange de population. On sait très bien que malheureusement, cette population est dépourvue de toute protection économique et sociale. Et avec ce produit qui a été mis sur le marché depuis trois ans, commence à donner des résultats très, très intéressants qu'on a appelés termines et tigres. C'est un produit d'assurance qui correspond au mieux à cette catégorie d'agriculteurs et d'éleveurs. Mais il y a une réalité, il n'y a pas une forte souscription. Ça reste toujours très faible. 2%. Alors, M. Chérif Ben-Habilis, moi, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects que vous avez relevés. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui envisager qu'il serait possible ou opportun de faire en sorte que l'assurance agricole doit prendre le caractère obligatoire, souscription obligatoire, comme c'est le cas pour l'automobile aujourd'hui ? C'est vrai que la rendre obligatoire favoriserait l'émergence et le développement de cette assurance. Mais de par le passé, nous avons aussi des produits d'assurance qui sont obligatoires, mais malheureusement, n'ont pas connu le développement souhaité. La catenate, si on doit la citer. La catenate, qui ne représente que 10%. Ça reste quand même, je dirais, très loin des objectifs que les pouvoirs publics se sont fixés. Et c'est un chiffre qui est fixé depuis 20 ans. Tout à fait. Depuis la loi de 2003. Par contre, ce qui serait obligatoire, c'est que toute subvention émanant des pouvoirs publics doit être obligatoirement assurée. L'État intervient pour, je dirais, favoriser, développer. Je pense que la moindre des choses, c'est de sécuriser cet investissement et le rendre obligatoire. Et je crois que c'est même prévu dans la réglementation. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il faut mettre en place un système d'écalement naturel obligatoirement ? Intégrer la sécheresse ? Non, non. Il devient indispensable de mettre en place un dispositif des calamités agricoles. Comme je vous l'ai dit, il est même inscrit dans la feuille de route de M. le ministre. Et ça, c'est quelque chose de très important. c'est-à-dire que nous sommes en train de donner une dimension économique à ce secteur. Et ça, je dirais, c'est une nouvelle. Ça, c'est quelque chose d'excellent et ça peut permettre aussi d'avoir une primauté un peu de l'économique sur l'administratif dans cette feuille de route. Il ne faut pas oublier aussi que l'assurance deviendra aussi un élément déterminant dans la poursuite des activités et la sécurisation du revenu de l'agriculteur. On ne sera pas obligé à chaque fois de revenir vers l'État et de faire appel au Trésor public pour compenser. Je pense que maintenant, il est temps que chacun prenne ses responsabilités à ce niveau-là. Mais quand on parle de calamité agricole, l'assurance calamité agricole, est-ce qu'il faut prendre en compte tous les aspects liés aux sinistres et à leur fréquence également puisqu'à ce niveau-là, les assureurs ne veulent pas prendre en charge parce qu'il y a énormément de pertes ? Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que malheureusement, les autres compagnies ne s'impliquent pas trop dans les assurances agricoles du fait que les sinistres sont tellement importants que les résultats techniques sont négatifs. Mais avec ce dispositif de mettre en place un dispositif où cela va permettre à l'ensemble des acteurs du marché de participer activement à ce secteur-là parce que je vous l'ai dit l'assurance agricole ne peut pas concerner que la Sainama mais tous les autres acteurs versent ce qu'on appelle un dispositif, la mise en place d'un impériteur, d'une agence, par exemple, pourquoi ? Parce qu'il faudra aussi intégrer, et ça c'est un élément incontournable, la gestion, la prévention du risque. On ne peut pas parler d'assurance agricole sans avoir au préalable intégré la gestion à la prévention des risques qui devient un élément incontournable si on veut préserver et anticiper avant même qu'il y ait un Sainama. Ce n'est pas parce que vous allez souscrire un contrat d'assurance que vous ne devez pas aussi prendre toutes les mesures de manière à ne pas que ce Sainama se produise. Mais quand on parle aussi de calamité agricole, il y a parallèlement les risques sanitaires puisque nous avons vécu, nous savons aujourd'hui qu'il y a des risques qui peuvent affecter à la fois les humains et à la fois les animaux, le risque sanitaire, est-ce que c'est toujours l'État qui doit indemniser qu'en toute forme de maladie qui pourrait toucher ou affecter le cheptel comme par exemple si on prend ces exemples-là la brucellose ou la tuberculose ? Oui, malheureusement ce sont des risques qui existent et qui sont toujours là et on doit intégrer même dans nos politiques la gestion et la prévention des risques climatiques parce que vous savez un peu l'effet que ça fait on est obligé maintenant de proposer des solutions économiques pour faire face à ce type de, je dirais, d'aléas. De par le passé, l'État a toujours intervenu pour, je dirais, indemniser les éleveurs ou même les agriculteurs face à des crises sanitaires. On l'a vu sur la brucellose, la tuberculose. Mais nous avons aussi, nous, en tant que Sianama, indemnisé les éleveurs qui avaient souscrit. Ça veut dire que les... Alors par moment, je peux comprendre que l'assurance sécheresse n'est pas commercialisable pour le moment. Mais vous avez d'autres contrats qui prennent en charge les risques sanitaires comme la brucellose et la tuberculose et d'autres et les éleveurs ne souscrivent pas. Peut-être que, sachant qu'ils seront peut-être indemnisés par l'État, ils vont dire que ce n'est peut-être pas la peine de souscrire un contrat d'assurance. C'est ce que nous avons toujours, en tous les cas, révélé quand on était sur le terrain. Le type vous dira « Pourquoi vous voulez que je m'assure puisque l'État viendra en mon secours ? » Là, il faudra peut-être essayer de changer cette logique. C'est pour ça que nous avons proposé avec M. le ministre ce dispositif des calamités agricoles de manière à rendre les assurances, je dirais, d'abord obligatoires et aussi assurables. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé par rapport à ce marché d'assurance dans le domaine agricole, vous avez certains qui disent que l'assurance agricole ne pourra jamais se développer sans l'identification des éleveurs et des agriculteurs. Il y a une totale opacité parce qu'on n'a pas réussi à digitaliser ou à numériser de telle sorte à connaître exactement les agriculteurs ou les éleveurs avec bien sûr leur potentialité agricole et d'élevage. Vous savez, je vais vous dire, moi j'étais ravi d'entendre M. le Président de la République parler de la traçabilité et de l'identification je dirais des animaux. Jusqu'à présent, on ne connaissait pas du tout le nombre d'auvins ou de bovins qui... On donne des chiffres approximatifs, 22 millions, 25 millions. Mais ce n'est pas des écarts de 1 000 ou 2 000, c'est des écarts de millions. Je pense que le ministre de l'agriculture a mis en place toute une politique d'identification et le travail est en train de se faire avec l'ensemble des acteurs concernés en matière d'identification et de traçabilité des animaux. Et là, ça rentre un peu dans la digitalisation du secteur. C'est un des éléments clés dans la digitalisation. On est en retard. Je ne pense pas qu'on soit en retard. Il y a eu quelques expériences qui ont été faites mais là, je pense qu'on est carrément impliqués très fortement et je pense que les résultats vont venir très vite. Alors, est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux derniers feux de forêt qui ont affecté beaucoup de localités à travers le territoire national et beaucoup aussi par exemple des agriculteurs et des éleveurs, vous avez aujourd'hui prospecté, engagé, c'est-à-dire l'identification pour savoir qui ouvre doigt cette indemnisation. Est-ce que ça s'est fait ? C'est bon ? C'est réglé ou pas encore ? C'est toujours en cours ? Non, non, pas du tout. Nous, tous ceux qui ont souscrit un contrat d'assurance qui couvrent ce type de risque ont été totalement indemnisés. Nous avons facilité, je dirais, toutes les procédures et nous avons à ce jour indemnisé, par rapport aux feux de forêt et quelques autres calamités, depuis le 1er janvier à ce jour, plus de 120 millions de dinars, 12 milliards de centimes qui ont été indemnisés, notamment contre les feux de forêt ou ceux qui ont eu subi un peu, je dirais, ces catastrophes, notamment pour les champs, que ce soit céréalier ou là même au niveau de l'apiculture et même des pommiers, etc., des jeunes plantations. La Sainama a immédiatement pris en charge ce dossier en une semaine. L'ensemble de ces agriculteurs ayant un contrat d'assurance ont été indemnisés. Alors, 12 milliards de centimes d'indemnisation contre les récents feux de forêt, ça concernait combien d'agriculteurs et d'éleveurs ? Je n'ai pas le membre d'agriculteurs sous la main, mais je peux vous dire que ça représente une superficie de 6 000 hectares. Voilà. Toutes spéculations confondues. Est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux produits que vous proposez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut indemniser sur tous les aspects tempêtes de vent, maladies, inondations, pluies, torrentielles, tous ces aspects sont pris en charge à l'exception, bien sûr, de la sécheresse que j'espère viendra prochainement ? Il n'y a pas une seule culture qui n'est pas assurable avec, je dirais, comme base les risques climatiques, que ce soit inondable. Le dernier produit que nous avons mis sur le marché, c'est l'inondation sur céréales. Pour dire qu'une forte implication de la CNMA dans la sécurisation du revenu et la protection du patrimoine agricole. Est-ce qu'on peut considérer que dans la feuille de route mise en place aujourd'hui par le ministre de l'Agriculture, par le gouvernement, de telle sorte à booster davantage la productivité au niveau de ce secteur qui est à forte valeur ajoutée, vous allez vers une sorte de vision pour une pérennisation des activités des agriculteurs et éleveurs à la fois. C'est ça l'avantage de cette assurance ? Bien sûr, nous avons en tous les cas avec M. le ministre inscrit, je vous ai dit tout à l'heure, une dimension économique dans la feuille de route pour le secteur de l'agriculture. Et un des éléments forts, je dirais, c'est mettre en place les outils financiers pour sécuriser cet investissement et l'assurance reste un élément fondamental dans cette feuille de route pour la première fois en tous les cas. Protéger les petites exploitations à revenus faibles, par exemple la sécurisation des revenus des populations rurales au niveau de ces localités, 14 millions de populations vivant dans ces localités. cette conception nouvelle va directement pour protéger cette frange de population contre un certain nombre de risques, comme on le sait, et reste quand même exclu de tout système de protection économique et sociale. Et ces produits d'assurance inscrits dans cette feuille de route vont directement à cette population. Alors, des questions des auditeurs qui sont très intéressantes ce matin, M. Chérif Ben-Habilès, alors beaucoup de pertes dans les productions animales dues essentiellement aux maladies sont enregistrées par les éleveurs. Est-ce que la CNMA s'appuie sur des experts pour déterminer les sinistres sanitaires ? Oui, bien sûr. L'activité, d'une manière générale, de l'assurance s'opère avec des experts. Nous travaillons énormément. L'expertise fait partie intégrante de notre métier, qu'il soit agronome ou qu'il soit vétérinaire. C'est eux qui sont en amont et en aval. Avant même la souscription d'un contrat, on fait appel à un expert qui détermine à peu près ce qu'on doit assurer et comment. Et même pendant le contrat, celui qui accompagne cet agriculteur dans la gestion et la prévention du risque, et quand il y a un sinistre, bien sûr, c'est cet expert-vie même qui, je dirais, expertise, fait ressortir les causes du sinistre et évalue avec nous le préjudice subi. Est-ce qu'il y a une grille de maladies spécifiques pour bénéficier d'un dédommagement en cas de sinistre ? Non, non, c'est le contrat qui, je dirais, détermine les causes du sinistre et le type de contrat ou de garantie que vous voulez. Nous avons des contrats qui font ressortir toutes les, je dirais, toutes les maladies pour lesquelles l'agriculteur ou l'éleveur est exposé. La bruxiolose est un risque assurable, la tuberculose est un risque assurable. L'ensemble des maladies, maintenant, je peux vous dire une chose, sont maintenant assurables au niveau de la CNR. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec les dernières pluies torrentières qui ont endommagé certaines cultures, vous êtes intervenu également pour ceux qui ont souscrit à cette assurance parce que vous n'intervenez que pour ceux qui souscrivent à l'assurance ? Je ne peux pas intervenir hors de mon contrat d'assurance, malheureusement. Sauf si on décrète, bien sûr, situation de catastrophe. Bien sûr, quand on décrète une situation je dirais de catastrophe naturelle, il y a tout un dispositif qui est mis en place. C'est l'État qui indemnise. C'est l'État qui indemnise, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport aux dernières pluies, vous êtes aussi intervenu par rapport aux souscripteurs à cette assurance agricole pour ceux qui ont subi, par exemple, des pertes ? Si non pas... De vignobles, par exemple, pendant des pluies ? S'il n'a pas eu de contrat d'assurance, on ne peut nullement intervenir, malheureusement. Alors, M. Chéric Ben-Habilès, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, c'est-à-dire par rapport à la gestion des sinistres, vous prenez aussi en considération aujourd'hui, par exemple, les risques industriels, comme ce fut le cas, par exemple, ce qui s'est produit récemment au niveau d'El-Wed, où un pipeline a explosé et donc il a inondé toutes les terres agricoles au niveau de la Willa et d'El-Wed et contaminé, bien sûr, l'Oued. Oui, bien sûr. La Sainama est agréée par le ministère des Finances pour pratiquer toutes les opérations d'assurance qui couvrent tous les secteurs qu'on fonde. C'est vrai que nous avons une prédominance pour les secteurs de l'agriculture, mais nous commercialisons aussi des produits d'assurance qui couvrent les risques industriels et les risques de responsabilité. Nous avons aussi... Il faut le prendre en charge de cet aspect-là. Bien sûr, c'est très important. C'est très important. Intégrer, c'est pour ça que j'ai... C'est vrai que ça reste très timide. C'est pour ça que j'ai toujours appelé une réforme de l'assurance et aller vers ce qu'on appelle... Vous savez, maintenant, nous sommes très influenciés par tout ce qui se passe au niveau de l'environnement. On doit s'adapter et s'adapter immédiatement si on veut développer un secteur aussi stratégique et participer activement au niveau de l'économie. Sachant que l'assurance a un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut considérer autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce que la CNMA intervient dans le secteur des forêts, par exemple, qui a subi beaucoup de pertes et beaucoup de dommages ? Il y a un travail très important qui a été fait avec le secteur des forêts. Nous avons même une convention de partenariat avec les forêts qui interviennent avec nous et nous sommes en train de préparer tout un travail d'assurance pour couvrir un peu d'abord l'ensemble du patrimoine forestier et de toutes les conséquences qui peuvent en découler, je dirais, de cette activité-là. C'est un travail qui est en train de se faire et d'ailleurs même une convention de partenariat a été signée et nous allons même aller sur le terrain pour un peu intervenir, communiquer, sensibiliser l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de cette profession et de ce métier. Mais pourquoi une convention puisque vous êtes du même secteur ? Vous relevez tous les deux de l'agriculture. Ça doit tous les deux sources. Oui, mais quand même une convention détermine un peu les engagements de part et d'autre. C'est juste une approche commerciale que nous faisons de manière à avoir un peu l'intervention des uns et des autres. Alors, pour l'agro-industrie, même principe, aujourd'hui, vous accompagnez puisque la dynamique aujourd'hui, c'est d'aller vers la transformation des produits agricoles. Bien sûr, puisque dans notre portefeuille, nous avons de gros industriels et agro-industriels que nous accompagnons par des conventions même triangulaires. Par exemple, qui lie l'agro-industriel avec une filière comme la tomate, par exemple, l'industriel. Nous faisons ce qu'on appelle une convention de répartite pour laquelle nous apportons notre contribution pour sécuriser cet investissement et sécuriser aussi la production. ça, c'est important. Nous sommes un peu les vaillants pour cet agro-industriel qui souhaite investir et l'accompagnateur pour celui qui voudra investir dans ce domaine-là. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il faut aller vers des assurances un peu spécifiques qui concernent tous les domaines d'activité ? La CNMA, c'est l'agriculture depuis des années. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que l'assurant, la CNMA, a élargi son portefeuille. M. Chérif Ben-Habilès a d'autres, par exemple, produits, comme par exemple l'assurance automobile. Est-ce que c'est votre métier ? Mais bien sûr, c'est notre métier. Mais est-ce qu'il ne faut pas focaliser plus sur l'agriculture ? Vous savez, nous avons une expérience et une expertise très importante dans le risque agricole. Mais nous avons aussi, je dirais, un potentiel humain qui aussi maîtrise parfaitement les autres risques, que ce soit l'automobile ou les risques industriels ou les risques de responsabilité. Nous sommes tenus de diversifier notre portefeuille pour apporter une vraie valeur ajoutée et un peu compenser tous ces risques. que là, ça y va. Maintenant, vous savez, un agriculteur, ce n'est pas juste quelqu'un qui, je travaille la terre, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir une usine, qui a aussi une flotte automobile, qui a des tracteurs et tout ça, on l'accompagne dans une formule adaptée qui couvre l'ensemble, je dirais, de son activité, de son patrimoine. Pour les céréales agriculteurs, qu'est-ce que vous faites exactement ? Comment avoir un taux de pénétration beaucoup plus important ? Est-ce qu'il faudrait faire du porte-à-porte, aller vers les agriculteurs, leur expliquer les produits existants ? C'est ce que vous pose l'auditeur comme question puisque certains considèrent qu'à part l'existence de vos agences, vous n'êtes pas suffisamment visible. Vous savez, nous avons un des réseaux les plus importants, 67 caisses régionales et plus de 520 agences locales réparties à travers le territoire national. Nous sommes présents partout, dans les zones agricoles, agroalimentaires et même rurales. Peut-être aller vers les agriculteurs pour leur expliquer les produits existants ? Nous faisons énormément dans la sensibilisation, nous travaillons énormément avec la corporation, que ce soit avec les conseils interprofessionnels qui se sont organisés par filière, nous avons un partenariat avec le conseil interprofessionnel qui nous aide aussi à travailler avec, je dirais, les céréaliculteurs. Nous travaillons aussi avec les éleveurs, par exemple, vous avez des éleveurs nomades ou les camelins. Tout à fait. Il faut aller vers eux. C'est ce que nous faisons. Si vous suivez l'actualité, il y a eu un travail très important qui a été fait au niveau des régions du sud par des caravanes de sensibilisation en direction, je dirais, des éleveurs, même dans les régions les plus généreaux liées, y compris le dromadaire, le camelin et toutes les autres filières. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit lors des dernières pluies qu'enregistrer Piscra, lors des années de Piscra, certaines palmerées ont enregistré des pertes. Est-ce que des indemnités sont prévues aujourd'hui ? Parce qu'il faut préserver aussi ce patrimoine qui est fortement important. Vous savez... Notre date est très prisée au niveau national et international. C'est pour ça que nous appelons à ce que les agriculteurs viennent s'assurer. En s'assurant, les gens vont protéger ce patrimoine. Nous ne pouvons intervenir qu'une fois que le contrat, je dirais, est signé et que, je dirais, il y a une souscription. Mais tant qu'il n'y a pas de contrat, on ne peut pas intervenir. Ce n'est malheureusement pas possible. Est-ce que vous avez le chiffre du cheptel national camelin ? Est-ce qu'il y a des indemnités pour les éleveurs chameliers du sud du pays qui sont souvent des nomades ? Bien sûr, nous avons même mis en place une assurance qui couvre le camelin contre un certain nombre de risques, y compris la maladie. C'est vrai que très peu sont assurés, mais jusqu'à présent, ce produit-là existe. Il est commercialisé au niveau de certaines régions comme Tabanaracet, Adrar et Elisi. Alors, est-ce que les provisions techniques de la CNMA sont suffisamment performantes et sont-elles fiables à la fois ? Bien sûr, vous savez, nous avons une marge de solvabilité très importante et nous faisons l'objet de contrôles permanents des autorités, notamment par la commission de supervision et la direction des assurances qui veillent à ce qu'on reste solvable et qu'on respecte un peu les engagements que nous avons. Ça, c'est quelque chose de très important qu'on doit veiller et qu'on doit sécuriser tout le temps. Alors, nous sommes dans un contexte de réforme, de changement, de gouvernance à tous les niveaux au plan politique, économique, social, culturel également. Est-ce qu'on peut considérer que cette question de réforme de l'assurance doit être une priorité des priorités de telle sorte à inculquer cette culture des assurances chez les Algériens à tous les niveaux ? Est-ce qu'on peut tout assurer aujourd'hui ? Vous savez... Même sans costume. Je vais vous dire une chose. On ne peut pas... L'économie ne peut pas fonctionner sans assurance. Une réforme de l'assurance est inévitable pour qu'elle puisse participer activement à l'économie nationale. L'assurance est une vraie industrie financière. On doit lui donner toute l'importance et la dimension. Ne plus compter que sur l'État pour indemniser ou réparer en cas de préjudice. Il est temps de changer de logique. On l'a vu avec, par exemple, ce qui s'est produit à Mila. L'État est obligé d'intervenir pour indemniser les familles qui ont subi des sinistres. On le voit pour ce qui concerne un peu le cheptel. On l'a vu pour ce qui concernait un peu les fautes forées. Est-ce que cette culture doit émerger aujourd'hui dans l'esprit des Algériens ? Elle doit être, je dirais, prioritaire et je dirais que d'abord les premiers responsables ce sont les compagnies d'assurance à faire un travail de proximité, de sensibilisation et d'adaptation aussi de leurs produits par rapport au contexte. Nous avons un rôle très important à jouer à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut revoir impérativement ? Je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir. D'abord, nos produits doivent correspondre au mieux aux préoccupations des Algériens. Si je prends le cas de l'assurance agricole, on doit aller vers des produits innovants. Ça aussi, c'est important. Maintenant, il y a des produits satellitaires qui puissent être basés sur des rendements et nous pouvons aussi faciliter leur commercialité et aussi nous permettre à ce que les autres acteurs puissent s'impliquer avec nous. Je vous le dis, l'assurance n'est pas que l'affaire des assurances, mais c'est l'affaire de tout le monde. La numérisation, une priorité également pour avoir plus de visibilité, plus de transparence ? Nous sommes en plein dedans. La Sainama est en plein dedans. Nous sommes en train de digitaliser notre activité et nous sommes bien avancés sur des systèmes, je dirais, performants qui nous permettent d'atteindre un maximum de personnes et d'offrir une meilleure qualité de service. Mais avec bien sûr la vision nouvelle aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait penser que la CNMA pourrait souscrire à la Bourse d'Alger ? Ça pourrait la dynamiser ? Nous y pensons sérieusement. Il faut le faire peut-être ? Nous y pensons sérieusement et maintenant la CNMA devient un acteur incontournable dans l'économie nationale et dans la politique agricole. Monsieur Chlif, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci.